Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique ou Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à nouveau dans votre plateau Télésensibilisation. Télésensibilisation, l'émission qui vous parle des problématiques qui ganguent notre société. Alors aujourd'hui, pour notre numéro de Télésensibilisation, nous allons parler de jeunesse, la place des jeunes dans la gestion des affaires de la cité. Et pour en débattre aujourd'hui, je reçois sur ce plateau M. Amadou Nyanjalo, qui est le coordonnateur national de United Project One. Bonjour Amadou. Bonjour Amadou, et merci de m'avoir reçu dans ce plateau pour parler de la place des jeunes dans la gestion des affaires de la cité. Justement, comme vous l'avez dit, nous allons parler de la gestion de la cité, l'implication de ce jeunesse qui constitue 70% de la population. Alors Amadou, la première question sera justement, comment aujourd'hui les jeunes s'impliquent dans les activités citoyennes et collectives au sein de leur communauté ? Donc, merci beaucoup pour cette question. D'abord, je vais commencer par dire que les jeunes qui veulent s'impliquer aujourd'hui dans la gestion des affaires de la cité doivent passer par des canaux. Donc, ces canaux ne sont nul autre que les clubs qui sont dans les écoles que ces jeunes-là fréquentent. Ces canaux ne sont nul autre que les associations qui sont dans le sillage de ces jeunes-là, dans les quartiers, dans les associations nationales, etc. Donc, à travers ces canaux-là, ces jeunes peuvent vraiment essayer d'avoir un impact positif pour leur population et United Project One en est un. Alors justement, je pense qu'on va parler de votre association United Project One pour revenir sur les missions aujourd'hui par rapport à l'implication des jeunes dans les actions de la cité. Quelles sont les différentes missions de votre association ? Voilà. Donc, aujourd'hui, notre association a une mission de sensibilisation de ces jeunes-là pour leur faire comprendre que sans eux, le Sénégal ne va pas se développer. United Project One, dans ses actions, montre aux jeunes que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal n'a pas de bras, le Sénégal n'a pas de pieds, le Sénégal n'a pas d'oreilles, le Sénégal n'a pas de bouche pour parler. Aujourd'hui, ces jeunes-là ou bien cette population-là constituent tout ce que je viens d'énumérer pour ce pays-là. Donc, si nous, nous ne faisons pas des actions pour que ce pays-là puisse se développer, le pays ne va pas se développer. Donc, pour commencer, ces jeunes doivent commencer à la base, déjà dans leurs écoles. Faire des actions dans les écoles-là pour avoir un impact positif pour ces établissements. Au-delà des écoles, on a les associations de quartier. Au-delà des associations de quartier, nous avons les associations nationaux. United Project One parle de la formation. United Project One investit dans le leadership transformationnel. United Project One œuvre dans l'humanitaire. Donc, je pense qu'à travers ces actions-là, un jeune peut vraiment découvrir son plein potentiel. Ok. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien par rapport à cet engagement civique-là ? Donc, à travers cet engagement civique-là, nous rencontrons beaucoup de défis. Le premier défi, c'est l'accès à l'information. Donc, en tant que jeunes, nous n'avons pas accès à la vraie information. Les programmes qui sont censés être béné... Comment dirais-je ? Les programmes qui visent cette jeunesse-là. Donc, nous, nous ne nous en sommes pas informés. Vous voyez ? Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Il y a un problème d'accès dans les institutions. Donc, parfois, quand tu veux recevoir aujourd'hui une institution, tu as tous les problèmes du monde pour vraiment aller vers cette institution-là et pouvoir faire les démarches nécessaires pour arriver à cela. Il y a aussi le problème de l'âge qui se pose. Les vieux qui étaient là ne voulaient pas reculer et laisser la place à cette jeunesse-là. Nous ne prenons pas aujourd'hui le changement brut, mais nous proposons aujourd'hui l'implication de ces jeunes-là et l'accompagnement par les anciens pour que le Sénégal puisse connaître aujourd'hui un nouveau départ. Un nouveau départ aussi qui serait peut-être qu'il y aura comme fondement la formation. Parce que je pense qu'avant de s'impliquer, il faut d'abord se former. Quelles sont les formations que vous mettiez en place pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment avoir cette facilité de s'impliquer ? Vous, votre association, et quelle est aussi l'appréciation que vous faites des programmes qui sont mis en place par l'État du Sénégal ? L'association United Project One, si je peux bien définir cette association-là, est une association sociale à but non lucratif et à vocation humanitaire. Donc une association comme ça de base ne peut pas beaucoup investir sur la formation des jeunes parce que nous sommes plus axés sur l'humanitaire. Ça, c'est l'association à ses débuts. En décembre dernier, nous avons eu à fêter nos cinq ans d'existence et à partir de cinq ans, nous nous avons dit qu'il faut qu'on fasse une réorientation aujourd'hui des axes de cette association-là. Cette réorientation nous a valu la mise en place du pôle entrepreneurial, la mise en place de SGL, Star, Growth & Lead. Le pôle entrepreneurial, pour ce qu'il va faire, c'est aider ces jeunes-là, porteurs de projets, dans l'élaboration de leurs projets, dans la mise en place de leurs projets et dans l'accompagnement aujourd'hui de leurs projets. En quoi faisant ? En se basant sur la diversité des membres qui composent cette association-là. Au sein de l'association United Project One, nous avons une multitude de milliers de profils différents. Donc à travers ces profils-là, nous allons créer des programmes d'incubation, des programmes d'accompagnement pour ces entrepreneurs-là qui désirent aujourd'hui, investir aujourd'hui, ou bien s'investir eux-mêmes dans l'entrepreneuriat. Star, Growth & Lead, SGL, quant à cette partie, va plus s'axer sur ce que j'appellerais la formation, le leadership transformationnel, les soft skills de ces jeunes pour que ces jeunes-là puissent, quand ils seront insérés dans le milieu professionnel, que ces jeunes-là puissent être opérationnels. Donc il faut savoir comment parler, il faut savoir quand parler, il faut savoir comment rédiger aujourd'hui certains papiers administratifs les plus basiques. Et ça, SGL se propose d'apporter aujourd'hui une solution à cela. Donc ça, c'est deux nouveaux pôles dont nous sommes en train de travailler là-dessus pour vraiment avoir une utilité aujourd'hui pour ces jeunes-là. Au-delà de l'association United Project One, je vois qu'il y a d'autres initiatives qui sont, eux, à 100% axées sur la formation. Par exemple, le cadre d'accompagnement et d'expression pour la transmission du savoir, dont je suis aujourd'hui, je suis un ami, vraiment, je suis quelqu'un qui a été invité depuis les premières heures de ce cadre-là. J'ai vu qu'eux, ils sont à 100% dans la formation et dans l'accompagnement. Vous voyez, au-delà de ce cadre-là, il y a les programmes nationaux mis en place par le gouvernement. Le problème avec ces programmes nationaux-là, c'est que les jeunes n'ont pas accès à ces informations-là. Comment ça se fait qu'un jeune, qui est par exemple dans la région de Tamba-Kounda, ne savent pas c'est quoi le programme DER, ne savent pas c'est quoi le 3FPT, ne savent pas c'est quoi l'autre programme, le FONGIP. Donc, c'est des programmes dont l'information est axée à un petit groupe. Donc, ça, ça pose problème pour cette jeunesse-là. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cela, le manque d'information ou le manque d'accès à cette marge de la population-là ? Ce fléau, je peux dire, il est, comment dirais-je, il est influencé par le fait d'une ancienne politique. Donc, ce fléau est influencé par une ancienne politique qui était là au Sénégal. Ce sera pour moi l'occasion de parler du changement qui s'est opéré récemment sur la conduite de ce pays-là. De 1960 à 2024, le Sénégal a connu une ère. Une ère qui a été marquée par beaucoup de problèmes. et nous avons vu que ces dernières années ont été vraiment très difficiles pour la jeunesse de ce pays-là. On a vu des jeunes qui, pour eux, trouver un repas ou bien des familles trouver un repas était un défi de chaque instant. Des jeunes pour qui la mort n'était plus une peur parce que braver des océans pour aller comme ils le disent à la rencontre d'un avenir meilleur donc ils préféraient cela à rester dans ce pays-là. Un changement s'est opéré, un changement politique s'est opéré et tu vois aujourd'hui des jeunes dont l'espoir renaît. C'est très important cet espoir-là. Dont l'espoir renaît. Et nous, nous croyons que pour que ces jeunes-là puissent avoir accès à ces informations-là pour que ces jeunes-là puissent être aujourd'hui mêlés à ces politiques de décision-là il faut d'abord miser sur l'information. Il faut que l'information passe comme elle doit passer mais par où elle doit passer. Les canaux spécifiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des technologies de pointe. Nous avons des spécialistes dans tous les domaines que ces spécialistes-là se réunissent. Travaillent sur ces questions-là et fassent des propositions à ce gouvernement-là pour que ce gouvernement-là puisse objectivement proposer ces solutions-là pour que ces jeunes-là puissent avoir accès d'abord à l'information. Au-delà de cette information-là, ces jeunes doivent être impliqués dans les instances de prise de décision. Mais cette implication des jeunes dans les instances de prise de décision doit être objectif. Quand je parle d'objectivité, nous avons vu ici des jeunes qui ont connu des promotions et toi, tu vois le jeune prendre le micro parler, tu as honte. Tu vois ce jeune qui prend le micro pour parler, personnellement, tu as honte. il faut miser sur la formation. Prendre des jeunes modèles, des jeunes qui peuvent tirer leurs frères vers le haut. Donc moi, je pense que ces États-là doivent travailler avec les professionnels, doivent travailler avec les spécialistes pour trouver des politiques, des politiques inclusives. D'abord, parce que le Sénégal, ce n'est pas que Descartes. des politiques basées sur l'égalité des chances. Vous voyez, pour que ces jeunes-là puissent être aujourd'hui impliqués dans ces instances de décision-là, pour que ces jeunes aient leur mot à dire dans ces instances de décision-là et pour que ces jeunes puissent se surpasser vraiment pour avoir une utilité à leur pays. Avoir l'utilité à son pays, n'est pas que politique. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, les gens ont tendance à tout politiser. Alors que la politique, c'est juste un temps. Il y a le temps de la politique, il y a le temps du travail. Que ces jeunes-là ou bien que ces États-là arrivent à mettre dans la conscience de ces jeunes-là, c'est que par le travail que le Sénégal peut arriver aujourd'hui à sa destinée. Ou bien que le Sénégal peut se mettre sur les rails de l'émergence. OK, mais pensez-vous au sujet, on a tendance à dire tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Comment vous appréciez la représentativité des jeunes dans ces instances de prise de décision-là? Et selon vous, comment les jeunes peuvent-ils participer? Parce qu'on peut, c'est bien beau de dire je ne suis pas impliqué, je ne suis pas dans les instances de décision. Comment ils peuvent s'impliquer par rapport à ces instances-là pour faire partie des gens qui vont définir ensemble les politiques publiques? Nous en avons beaucoup d'exemples. J'entre dans le cadre de pratiques. Tim Nintje, avec leur représentant, leur président, je peux dire, M. Djakité, il a plus d'impact pour moi qu'un ancien ministre, par exemple, qui était dans le gouvernement d'avant. Et pourtant, il n'a pas de poste à travers des actions citoyennes, à travers des actions sociales, il a pu faire beaucoup de choses, surtout par rapport à l'accès à l'eau dans les villages les plus reculés du Sénégal. Les pommes de la solidarité, ils font des choses extraordinaires. Avec Rokhaya. Avec Rokhaya Aydara. United Project One, ils font des choses magnifiques. Le cadet, ils participent comme ils peuvent à la formation des jeunes. Tu sais, aujourd'hui, moi, je ne peux pas me réveiller, aller à la présidence, commencer à travailler pour mon pays. Tu commences à travailler par ton pays de là où tu es. Tu es dans ton quartier, essaie d'avoir une utilité dans ton quartier. L'esprit de Boytown, rester dans un coin du quartier, boire du thé jusqu'à 4h du matin, se réveiller le matin pour aller à l'entraînement, le soir revenir et quand on est assis dans des discussions, tu me dis ça va grand-bénètre qu'États-Unis, moi, je n'ai pas d'estime pour toi. Moi, je crois que pour que moi, je crois que pour que ce pays-là puisse se développer, il va falloir que ces jeunes-là se bougent. D'abord, de là où ils sont. De là où ils sont. Il y a un phénomène dont j'ai vraiment envie de parler. C'est le game. C'est quoi le game ? Le game, c'est ces jeunes-là qui utilisent leur notoriété sans aucun objectif clair et précis pour accéder à des postes de décision pour rester là-bas qu'à se photographier. Tu vois un jeune envoyé spécial dans des programmes internationaux. S'il vient, il revient les bras vides, les mains vides. Il n'a pas contribué. Il n'a rien à mener pour son pays. Il est là-bas pour se photographier et pour faire ses bonnes affaires. Aujourd'hui, le Sénégal n'a plus besoin de ça. Nous ne sommes plus à l'ère de cette diplomatie-là déguisée. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du concret. Nous devons travailler objectivement. Nous devons travailler efficacement pour que vraiment ce pays-là puisse se mettre dans les rails et qu'on puisse espérer aujourd'hui un développement. Donc, pour que ces jeunes-là puissent être mêlés à ces politiques de décision-là, il faut que ces jeunes-là puissent d'abord commencer de là où ils sont à faire des actions. Qu'ils soient, que ces jeunes-là soient constants dans ce qu'ils font, que ces jeunes-là soient objectifs dans ce qu'ils font et que ces jeunes-là n'aient aucune arrière-pensée dans ce qu'ils font. Au-delà de cela, l'État, parce qu'on a parlé d'individus et de sociétés, l'État c'est une organisation. S'il n'y avait pas cette organisation dans la société, nous serons tous égaux aux animaux qui sont dans le parc de Nyokologoba. C'est parce qu'il y a une organisation que cette société-là vit bien, si je peux le dire comme ça. Donc l'État a l'entière responsabilité d'organiser les politiques pour que ces jeunes-là puissent accéder aujourd'hui à ces postes de décision-là. Mais que cet accès-là soit fait de manière méritée. Si un Maudoumar est plus méritant que M. Diallo, que Maudoumar puisse avoir accès à ce poste-là et que derrière aujourd'hui cette promotion-là qu'on lui a fait, qu'il sache que dans ce poste-là qu'il est, il a aujourd'hui la responsabilité de tout un pays qui est sur lui. D'abord, quelqu'un qui travaille, je ne parle même pas de l'État, par exemple la banque, tu travailles dans la banque, fais en sorte que ce que tu fais dans la banque-là soit bénéfique pour ton pays. Quelqu'un qui vend la guerre de Tchaf, fabrique la guerre de Tchaf de telle sorte que toute personne qui consomme cette guerre de Tchaf-là, vraiment, n'est pas de maladie, etc., tu participes aujourd'hui au développement de ton pays. Avoir les attitudes citoyennes. Le gouvernement doit aujourd'hui travailler sur la promotion de l'éducation. Parce que moi, personnellement, je vois de plus en plus que l'éducation, surtout dans les milieux du primaire et du collège, ça regresse. Et c'est vraiment déplorable. L'éducation civique. Parce que le président de la République, il quitte la population. Le président de la République, il est à l'image de la population. Donc, il faut que nous ayons des comportements. D'abord, en étant simple citoyen, pour que le jour où la personne aura aujourd'hui une promotion, ou bien que le jour où cette personne est dans un poste de décision, dans une position de décision, que cette personne-là puisse être quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui a une éthique, quelqu'un qui a une déontologie, parce que cette personne-là, dès le bas âge, il a été formé sur cette lancée-là. OK. Et selon vous, quelles sont les actions aujourd'hui prioritaires, en fait, sur lesquelles on peut se présenter pour vraiment avoir une forte implication des jeunesses ? Est-ce qu'on a un temps comme vous avez dit, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'initiatives, mais on est toujours dans la thématique de dire aux jeunes d'aller participer dans les actions citoyennes. Selon vous, quelles sont les actions prioritaires, en fait ? Les actions prioritaires, pour que ces jeunes-là puissent accéder à ces essences de décision-là, ou bien pour que ces jeunes-là puissent avoir une très grande participation, c'est d'abord, comme je te l'ai dit, la première des choses, c'est l'information. Au-delà de l'information-là, il faut créer des modèles. Moi, j'ai été très fier quand j'ai vu l'engouement de cette jeunesse-là à la promotion du ministre de l'Agriculture. Parce que pour cette jeunesse-là, le monsieur qui gère aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, c'est quelqu'un vraiment de très correct, quelqu'un de bien instruit, vraiment quelqu'un qui peut mener aujourd'hui ce ministère-là à bien. J'ai été très fier quand j'ai vu l'engouement que cette jeunesse-là a apporté sur la promotion du ministre du Commerce. Parce que pour eux, ce monsieur-là a déjà fait des preuves dans la collectivité où il était. Donc, ils ont l'intime conviction que ce monsieur-là fera de grandes choses à la tête de ce ministère-là. Je parle de ça pour dire que il nous faut des modèles. Aujourd'hui, un monsieur Mar qui est dans son poste, s'il est modèle, il influence tous les enfants qui sont dans son quartier. Les gens veulent devenir comme Mouchemar. Mais si les gens veulent devenir comme des gens qui n'ont aucune ambition, ça c'est un problème. Il y a un rêve qu'il faut vendre à cette jeunesse-là. Leur montrer que c'est possible, leur montrer que vous pouvez atteindre aujourd'hui votre destinée. Chonnyan l'a fait en travaillant à rendre l'agriculture sexy. Qu'on se dise la vérité. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se sont tournés vers l'agriculture. Parce qu'ils ont vu un monsieur respectable qui a quitté les Etats-Unis avec tous les privilèges qu'il avait là-bas pour revenir au Sénégal, à Sendou, dans la zone du Niaï pour travailler aujourd'hui la terre. Sans complexe, sans arrière-pensée. Et maintenant, aujourd'hui, ces jeunes-là doivent avoir des modèles à l'exemple de ces gens-là que j'ai cités. Et pour que ces jeunes-là puissent avoir ces modèles-là et pouvoir se réorienter pour travailler leur propre personnalité d'abord. Pour travailler leur propre aujourd'hui intégrité, il faut que les gens qui encadrent ces jeunes-là soient des gens de bonne foi. soient des gens d'abord qui sont respectables. Un ministre, il doit être respectable pour que les gens puissent se respecter. Un directeur général, il doit être respectable pour que la population puisse le respecter. Là-bas, c'était juste pour parler aujourd'hui de... qu'est-ce que je voulais dire ? Des modèles que ces jeunes-là doivent avoir. Au-delà de ces modèles-là, les compétences, vous en avez parlé, j'en ai parlé, ces jeunes-là doivent se tourner vers les compétences. Nous sommes dans l'ère du numérique, nous sommes dans l'ère de la technologie, nous n'avons plus le droit à faire des spéculations. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent te dire au millimètre près ce que tu dois faire pour telle chose. Donc, les gens doivent aller vers la connaissance. La connaissance du numérique, la connaissance de l'agriculture, la connaissance de la santé, la connaissance de la sociologie, on en a besoin. La connaissance des médias, etc. Ces jeunes doivent se former pour avoir ces compétences-là. Et justement, vous, en tant que membre d'une association, je pense qu'il faudrait aussi que vous avez parlé de modèles, vous avez parlé de références. Aujourd'hui, de façon très concrète, qu'est-ce que l'engagement citoyen, qu'est-ce que le fait de vous impliquer au sein de votre communauté vous a donné de façon humaine et humainement et des compétences dans votre vie ? Mon engagement citoyen a fait en moi ou bien a participé aujourd'hui à ma transformation. Depuis que je suis engagé citoyennement, bien vrai que ça date de longtemps, je suis plus organisé. Je parle mieux. Je sais comment faire les choses les plus basiques juste pour dire que l'engagement associatif a un rôle très important dans la transformation de ces jeunes-là. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui, quand ils entraient dans des associations, ils ne savaient même pas écrire des rapports. Et à travers ces associations-là, ils ont maîtrisé toutes les activités administratives de ces associations-là. Des jeunes qui ne savaient pas parler. aussi bien en public qu'en réunion de cinq personnes. Aujourd'hui, à travers ces associations-là, ces jeunes arrivent aujourd'hui à parler dans des salles où il y a plus de 100 personnes. C'est vraiment extraordinaire. Ces associations-là façonnent le comportement de cette jeunesse-là. Et personnellement, j'invite tous les jeunes, ce n'est pas que pour United Project One, d'adhérer à des associations. Il y en a beaucoup dans la scène. Et nous, nous prenons une dynamique de co-construction que nous seuls, nous ne pouvons pas aller. Pour que nous puissions aller, il faut que tout le monde puisse se mobiliser, c'est-à-dire l'esprit du mbolo au mbolo au mbolo. Donc que chacun de là où il est puisse voir un modèle de développement à travers une association et participer à cette association-là, il n'y verra que du mérite. Il n'y verra que vraiment un développement. OK. Justement, je rappelle, chers téléspectateurs, on était toujours en train de parler sur la thématique de la place des jeunes dans les activités de la cité. Alors, Amadou Nyan Diallo, je pense que je vais peut-être venir sur la dernière partie par rapport à l'innovation et l'implication de façon concrète. Aujourd'hui, comment vous apercevez ou comment vous mesurez les initiatives en fait innovantes que les jeunes sont en train de mettre en place au sein de leur communauté? de manière très positive. Moi, je suis très, très, très content quand je vois la team Creator X ou bien Creator X avec le Fab Lab Orange fabriquer des engins dont moi, je ne pensais même pas qu'un Sénégalais pouvait fabriquer ce genre d'engins-là. Ça, c'est une innovation. Je suis très content quand je vois dans le domaine dans le domaine dans le domaine des médias. Aujourd'hui, un média un média 100% je ne sais pas si je dois dire écologique ou je dois dire 100% vert pour parler de six magazines de fantasy Sénégal. Je suis très content quand je vois les initiatives citoyennes portées aujourd'hui par des organisations autres que l'association Mirantir Project One pour revenir parler de la team Ninja de Momodou Diakete aujourd'hui qui, grâce à des 100 francs qu'il récolte par Twitter ce qu'il fait c'est très simple. Un poste sur Twitter il demande 100 francs à chaque personne. Ça lui fait des millions. Il met des forages dans les profondeurs du Sénégal. C'est des initiatives que moi j'encourage. Je suis très content de voir les initiatives des Poumes de la Solidarité de Kia Aidera. Je suis très content de voir les initiatives du carré comme je l'ai dit par rapport à la formation dans le domaine de l'industrie audiovisuelle la téléécole c'est des initiatives à vraiment saluer une télévision pour la jeunesse où nous avons l'opportunité de venir et c'est des initiatives comme ça que nous attendons parce que les jeunes n'ont pas accès à aller aux télévisions institutionnelles. Donc vu qu'on n'a pas accès aux télévisions institutionnelles pour dire ce qui nous fait mal la téléécole est aujourd'hui une solution à ce problème-là. Si les télévisions institutionnelles ne nous donnent pas cet accès-là la téléécole nous donne cet accès-là et c'est des initiatives comme ça que nous avons besoin aujourd'hui en tant que jeunes. Au-delà de cela les universités les écoles de formation ils portent des initiatives extraordinaires l'école supérieure polytechnique de Thies pendant la COVID l'école supérieure polytechnique de Dakar pendant la COVID ont fabriqué des machines qui distribuaient les médicaments dans les hôpitaux etc. Il y en a partout on peut en citer à gogo des jeunes que tu vois sur les réseaux sociaux ils fabriquent on te dit que c'est ce jeune-là qui a fabriqué cette machine-là ou bien cette moto-là à partir de cela quand Pape s'il dit je suis très content de voir inviter des jeunes de rien du tout qui te font des appareils par le biais de la robotique donc je suis très très content et très fier de cette jeunesse-là cette jeunesse est dans l'action cette jeunesse n'attend pas le gouvernement mais c'est pas parce qu'on n'attend pas le gouvernement que le gouvernement ne doit pas venir vers cette jeunesse-là l'avenir du Sénégal c'est la jeunesse les violats ils sont obsolètes pas obsolètes obsolètes mais obsolètes aujourd'hui dans l'action ils n'ont plus aujourd'hui cette vitalité qu'ils avaient il y a des années ils doivent plus se concentrer aujourd'hui dans l'accompagnement de ces jeunes-là les compétences qu'ils ont acquis ils n'ont qu'à faire un transfert de compétences accompagner ces jeunes-là à travers les initiatives du 21e siècle à travers ce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde du 21e siècle pour qu'on puisse aujourd'hui aspirer au développement du Sénégal votre dernier mot ou message à l'endroit de la jeunesse sénégalaise mon dernier message je voulais juste dire aujourd'hui à cette jeunesse-là de se former je voulais dire à cette jeunesse-là que l'avenir de ce pays repose entre leurs mains que l'on sache raison garder que si nous nous impliquons ça va changer si nous nous impliquons pas ça ne va pas changer comme je l'ai dit le Sénégal n'a ni main pour attraper ni pied pour marcher nous sommes les pieds nous sommes les mains de ce Sénégal-là à tous les jeunes de ce pays je vous exhorte de participer à des actions citoyennes sortez de vos chambres participez à des actions citoyennes c'est une opportunité de vous former c'est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes qui vous seront très inutiles ni très grave c'est une opportunité de découvrir le monde après cette formation-là armez-vous d'éthique armez-vous de déontologie parce qu'on ne peut pas vouloir aspirer à un Sénégal nouveau sans pour autant avoir l'éthique sans pour autant avoir la déontologie sachons faire le travail bien sachons reconnaître la valeur d'une personne telle personne est plus pointue que moi sur ce domaine-là ne te diminue à rien on ne peut pas avoir la totalité aujourd'hui de la connaissance vous voyez à cette jeunesse-là je voulais leur dire que au final la plus belle des récompenses est celui d'avoir été utile à son pays merci beaucoup pour votre invitation et c'est pour moi un très très grand plaisir merci à l'équipe de la téléécole vraiment j'ai été agréablement surpris bien agréablement content par l'accueil que j'ai eu ici vraiment des techniciens vraiment magnifiques qui ont fait le travail nécessaire aujourd'hui pour que cette émission-là puisse bien se passer merci à vous donc je profite de ce dernier instant pour faire un petit témoignage on s'est connus à travers des activités citoyennes jusqu'à ce que vous aviez vous ayez eu aujourd'hui l'opportunité de m'inviter pour venir parler aujourd'hui de cette jeunesse-là donc que les jeunes puissent sortir faire comme M. Mar être dans les actions citoyennes avoir aujourd'hui une utilité pour son pays ok merci beaucoup Amadou Nyan Diallo qui était notre invité sur ce plateau de télévision télésensibilisation où on parlait de la place des jeunes dans les activités dans la session plutôt de la cité donc ceci met fin à notre émission donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de télésensibilisation d'ici là portez-vous bien au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada